bonsoir ok comment vous allez c'est la première fois que je fais un direct sur deux plateformes donc je veux juste voir ce que ça va donner je vais parler comme d'habitude je vais parler des choisis bonsoir 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 guillenne bonsoir zoe et donc je vous remercie parce que vous vous connectez ok c'est déjà un honneur c'est vrai que je vous prends un peu pour acquis souvent donc je vous dis merci le sujet que je choisis ce soir bien sûr c'est pour équiper les choisis une fois de plus je voudrais vous équiper mon rôle ma mission c'est de vous équiper vous devez vous allez arrêter de vous prendre pour saint franc vous allez arrêter de vous traiter n'importe comment vous allez arrêter d'accepter qu'on vous traite n'importe comment parce que un choisi c'est quelqu'un qui a toujours su qui c'est en lui que je suis née je suis née pour plus que ce que j'ai fait actuellement mais on va même pas dit que le diable ne fait que parce que le diable ça ne se pointe dans notre vie que lorsqu'on l'invite donc on l'invite bien sûr par nos réactions parce qu'on permet ou parce que ce qu'on ne parce qu'on fait on ne fait pas voilà ok donc je vais dit bonsoir à tout le monde on soit la reine tchofak bonsoir le roi paiman bonsoir armand bonsoir franck le roi franck bonsoir le roi théo bonsoir la reine magny bonsoir la reine gando bonsoir la reine niaga bonsoir la reine erika leur graine marilou bonsoir bonsoir la reine clarence bonsoir le roi pertin je suis live sur instagram aujourd'hui donc je fais instagram et facebook en même temps je vais rajouter youtube dans quelques jours si vous me voyez j'ai quand même j'ai deux téléphones j'aurai bientôt trois téléphones qui ont été demandés bon je voudrais bien qu'on puisse me suivre sur tous mes réseaux ok j'ai concentré aujourd'hui c'est super bonsoir ce gars la reine je gars bonsoir la reine carol bonsoir la reine carol c'est toi qui vient toujours avec les mauvaises nouvelles ok donc je vais demander la présence de vos anges de mes anges qu'ils puissent éclairer ce que vous allez entendre parce que je peux dire quelque chose mais vous entendez une autre chose que vous puissiez recevoir pleinement que vous soyez totalement présent avec je veux que vous soyez 100% présent pour comprendre recevoir ce que je vais donner et que ça puisse vous aider à changer votre vie parce que on peut vouloir voir le développement personnel ouais je veux je veux je vais et ça n'avance pas vous allez là depuis dix ans vous parlez je vais je vais je vais je pas je pas à tel séminaire je fais je fais je pas à tel truc de l'église et rien n'avance en fait ouais donc je demande à vos anges je demande à l'esprit du dieu vivant le saint esprit pendant qu'il est il est en il est en vous il est en moi pendant que je parle qu'il vous donne les réponses à vocation qu'il vous éclaire qu'il vous apporte la lumière ok voilà on va commencer bonsoir bonsoir au roi et reine qui vient d'arriver aujourd'hui je vais parler straight ok je vais dire vos commentaires après j'ai beaucoup de rois je vais je vais vous savez j'aime beaucoup parler à partir de mon témoignage genre je ne vais pas vous dire ouais pourquoi toi tu fais ça non j'aime beaucoup parler de mon expérience j'ai passé beaucoup d'années j'étais à l'église je servais je faisais ce qu'il fallait faire et l'une des choses qui me bloquaient et me retenaient en quelque sorte à l'église c'était wow do not forsake the assembly of the brethren si tu pars de l'église où le diable va t'attraper il va te manger il va te déchiqueter et tu vas te retrouver perdu si tu pars d'ici et je me suis rendu compte que quand je quittais de l'église je sens pas pour aller avec les gens dehors comme ça non je choisis un livre un enseignement qui va m'élever j'écoute je lis après ça je suis dans une autre dimension je crois que je peux j'entreprends je lance je lance après je rencontre un decepticon le decepticon là me slap like bam je tombe ah ouais je croyais que je suis qui je croyais vraiment que je peux je me suis éloigné de dieu voilà j'ai quitté l'église c'est pour ça que dieu n'était pas avec moi voilà et puis je remballe je reballe ma queue comme ça là je rentre à l'église comme ça comme ça comme et quand j'arrive il m'accueille bonsoir à tous les élus bonsoir je vais pas vous saluer individuellement ce soir parce que je veux vraiment aller sur le sujet donc quand vous allez commenter je vous dis bonsoir après donc je remballe ma queue comme ça je reviens à l'église honteusement et quand j'arrive on dit voilà ça fait six mois que tu es parti tu as les grosses voitures tu as la belle vie ça t'apporté quoi nous on est ici humblement toi tu es parti tu as ça t'apporté quoi reviens ici et là je viens en s'assoant oui franchement il faut pas essayer des gros business c'est vraiment le seigneur veut que tu le savent il faut que tu fasses tu viens à l'église tu fais quand tu viens tu fais tu viens tu montres au pasteur il dit well done well done well done oh this is good partagez ma vidéo s'il vous plaît et donnez moi un pouce comme ça c'est bien il me dit c'est bien je me retrouve en train de chercher son approbation et quand je rentre dans le milieu dans l'environnement avec eux à l'église c'est quand j'en ai coupé mes ailes je me dis mais non après je rentre généralement quand je repartais à l'église je me donne maximum deux mois pour que je jette je vais parfois donner mon voiture à quelqu'un ou bien je vais me débarrasser de tout ce que j'avais acquis peut-être en travaillant en plus tard en créant un business je vais commencer à me débarrasser de ça ah de toute façon je n'aime même pas les ongles ça me prend 22 pambles toutes les trois semaines je jette oh je n'aime pas les perruques je jette oh je n'aime pas quand tu t'habilles bien je prends tous mes habits je jette je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose des something il y a quelque chose qui se passe lorsque tu t'entoures des mauvaises personnes ces personnes vont venir parfois en te faisant du chantage don't worry oh tu n'as pas prié trois heures de temps aujourd'hui Dieu ne va pas te bénir oh tu n'as pas évangélisé pendant deux heures cette semaine Dieu ne va pas te bénir oh tu n'as pas fait ça même la dîme payez la dîme par la foi payez la dîme par la foi si on vous force à payer la dîme je réponds jettez votre agent bonsoir et bienvenue mes rois mes reines bonsoir namasté je vous donne la bienvenue partagez ma vidéo s'il vous plaît pour la première fois je fais un live sur instagram et je le fais sur facebook en même temps bonjour instagram bonjour facebook youtube arrive abonnez-vous sur ma chaîne youtube s'il vous plaît il y a des vidéos que je ne mets pas sur facebook mais que je mets sur youtube uniquement uniquement donc au fil de toutes ces années en faisant du in and out in and out je me suis rendu compte que l'entourage ton entourage même ton entourage habituel les gens que vous suivez sur facebook là ils vous influencent passez le temps à regarder les mages acquis où on discute les 500 là à un moment on a commencé à dire que l'agent est dur l'agent est dur ici dehors passez le temps à suivre les gens qui font les trucs ils se peinent toujours mais vite Théo la famille aussi peut être une mauvaise compagnie la famille bien sûr si tu n'es dans une famille tu vois leur standard de vie ils sont au niveau 10 tu rêves tu te vois tu écoutes comme ça tu te dis que je me vois au niveau 50 tu ne peux pas rester au niveau 50 tu ne peux pas arriver au niveau 50 avec ta famille à côté de toi impossible soit ils vont s'élever soit ils vont te tirer vers le bas c'est une loi bonsoir mes rois et reines bonsoir et bienvenue ces personnes ne peuvent pas rester là où sont toi tu restes là où vous êtes et vous traînez ensemble tous les jours regardez peut-être quand vous rencontre un mec tu le rencontres et déjà mettez une croix les femmes là les femmes qui ont beaucoup d'argent vous n'avez besoin de personne vraiment pour vivre like vous you don't need anything si tu rencontres un gars il touche moins que toi conseil de tata Jocelyne quand elle parle ma chose vous refais toujours non il parle ma part vous refais toujours non ne te dis pas que je veux le changer je veux le bonsoir la reine de Nice bonsoir 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 je vais attendre je vais patienter j'ai espoir espoir 2000 ou quoi parce que je me suis rendu compte que les gens prend le j'avais un cousin qui me disait ça tout le temps il était marié avec une blanche la blanche elle embêtait beaucoup et moi j'étais encore à l'époque j'étais dans le système genre persévère persévère Dieu t'a donné une femme vous devez rester ensemble pour toujours et lui c'était un visionnaire c'est un visionnaire sa femme il me disait toujours que Jocelyne tu peux prendre le porc tu le nettoies tu lui mets la veste la cravate tu le déposes sur la chaise tu as le nettoie le soleil un soleil un soleil marbre tu dis mon beau porc tu es devenu un porc 5 étoiles ouais et là le porc tu dis mais voilà j'arrive je vais juste chercher du caviar pour toi mon porc ok il va lève toi tu pars tu vas venir trouver le porc là dans la boue il avait tout fait sur sa femme tout il l'habillait lui apprend à marcher tout elle était blanche elle venait de Chypre quand la femme avait tout gâté à la maison la saleté de sa et c'était quelqu'un de discipliné méticuleux propre quand il est arrivé en anglais elle a dit je commence en première année mais je vais repartir à l'école aujourd'hui là son masque elle est en train de préparer son truc le DEA sa femme jusqu'aujourd'hui elle n'a pas encore même un petit diplôme elle n'a pas après ils ont divorcé après c'est marié avec une femme médecin quand il a divorcé d'elle il a dit je connais ce que je cherche quand je me suis mariée j'avais 21 ans je ne savais pas ce qu'elle voulait être maintenant j'ai 32 ans si elle ne veut pas qu'on avance ça ne peut pas être avec elle que j'ai tout essayé bonsoir la reine bonsoir le roi bonsoir arrivez bonsoir bonne arrivée bonne arrivée j'appelle le valet pour qu'il vienne vous servir j'aurai les techniques chez moi quand elle veut faire ma villa mon manoir vous arrivez chez mon salon attendez donc mon cousin là et j'ai toujours beaucoup observé les relations bonsoir bonsoir rois et reines si vous me dites si vous me dites bonsoir je vous dis bonsoir aujourd'hui je n'appelle pas les noms mais si vous vous donnez un commentaire je lis vos commentaires j'observe toujours les couples je me demande qu'est-ce qui fait la longévité des couples parfois tu vois un homme et toi il veut arriver à beaucoup de trucs il a une femme qui est rabat-joie pourquoi tu fais ça ? non je ne veux pas qu'on le fasse non à la fin c'est l'homme là qui devient rabat-joie comme sa femme à la fin soit tu vas voir dans la maison ils auront deux camps la chambre du mari et la chambre de la femme dans la chambre du mari c'est la fête ouh dans la chambre de la femme pourquoi tu as posé la porte ? c'est un des choisis que vous êtes déjà mariés là vous savez que c'est ce que vous avez dû vous avez dû résoudre à ça dans votre foyer vous avez dû l'accepter comme ça un choisi ne se mélange pas n'importe qui ils vont te tirer vers le bas point, bas tu as déjà eu, supposons que tu marches avec je vais parler deux cas bonsoir les princesses, les reines, les rois je prends les deux cas tu rencontres d'abord une amie qui est financièrement tu es plus à l'aise que lui c'est qu'il dépense en un mois toi tu peux dépenser en deux jours quand tu marches à côté de lui il ne t'amène pas vraiment à aller vers l'euro et généralement son langage te dérange un peu dès que tu dis achetons ça, il dit acheter pas l'argent c'est toi qui dois acheter au boulot pour toi dès que tu achetons ça, acheter pas l'argent donc c'est comme s'il te bloque à tout bout de champ le jour où tu marches maintenant avec quelqu'un qui a plus que toi dis donc, quelqu'un qui touche 5 fois plus que toi là tu commences à dire wow pendant que tu prends au McDo, tu es en train de compter les pièces pour payer le tout de 6 euros 50 il arrive, il te 50 euros comme ça midi, il mange il dit hein la mentalité de pauvreté va vouloir que quand tu vois celui qui touche plus que toi pourquoi il dépense comme ça, il veut me montrer quoi hein, 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 hein et que tu le fuis par la suite le jour où tu viens le voir, c'est parce que tu veux gratter son argent mais la mentalité de riche va vouloir que tu t'accroches à celui qui touche plus que toi est-ce que vous avez remarqué que les gens qui ont beaucoup d'argent sont très gentils pas genre gentil, 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 gentil mais il est comme ça tu joues avec son argent, il te donne son argent, il te donne 50 500 tu lui te donnes ses 50 500 pas un peu tu dépenses un genre comme ça là, il va dire non, tu ne joues pas avec mon argent comme ça non, 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 non dès que vous finissez le manger à la maison ramassez le reste du gâteau frigo le pauvre, ah la loutie s'est gâtée oh, allons acheter encore l'autre allons encore acheter l'autre et quand tu veux rester avec celui qui a plus que toi tu vois que ça te met un peu ça, ça m'est déjà arrivé j'aime bien ça, j'aime bien ça j'ai beaucoup d'amis, il y a deux là comme quelqu'un de l'Europe, il y a des gens qui ont l'argent, voilà venons vous insolente au Cameroun venons vous manquer de gâteau au Cameroun tu veux rester avec quelqu'un une journée comme ça, il dépense 500 000 devant toi tu veux rester avec quelqu'un comme ça là 3, 4 jours, 4 millions à entrer vous faites avoir vos boulons là-bas, vous faites un mois de travail, vous donne 5 000 dollars quand je reste avec eux tu vas voir que les choses que tu rentres pour toi, tu dis que c'est cher tu as un truc qui est gâté à la maison depuis un mois tu n'achètes pas parce que tu te dis que tu veux passer 50 000 300 000 pour acheter la télé non, 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 au lieu de ça, tu n'es pas acheté un demi-terrain là-bas avec tu vas voir que les choses que toi, tu vois un peu la personne là non, pour lui, ça coule et ça entre, ça sort ça entre, ça sort Bonsoir la reine Farine Bonsoir Roi et Reine Evarista Clarence bonsoir, bonsoir je ne donne pas tout le monde aujourd'hui parce que je veux que avant que ça se coupe, je veux que ce que j'avais dit là, que ça sorte le tout vous allez vous rendre compte que quand vous êtes à côté de ces gens là qui sont un peu plus haut que vous quelque chose en vous va sortir pour vous frustrer genre quand tu pars chez elle, tu es un peu frustré non, partez pour apprendre quand tu vas là-bas, regarde comment elle gêne vous allez voir quand elle va au supermarché elle a plus d'argent que toi, toi tu pars, tu ne payes pas, tu n'écris pas la liste en début de semaine, elle sait qu'elle va préparer vous allez voir que le pauvre va aller dépenser entre un peu au magasin avec le pauvre ah je voulais ça, ah je voulais ça, ah non celui qui a plus d'argent, je ne veux pas l'appeler riche forcément mais celui qui a plus d'argent, tu vas voir qu'il planifie certaines dépenses c'est pour ça qu'il peut payer sa grosse voiture que tu vois parce que l'argent de ça, il ne t'a pas jeté de le pauvre mange normalement deux fois bonsoir à tout le monde, bonsoir les rois et les reines qui viennent d'arriver bonsoir tu es arrivé chez le pauvre par semaine et même en Europe j'avais fait cette constatation le mot constatation, j'aime souvent l'utiliser, je ne sais pas j'avais fait ce constat je m'étais rendu compte que quand je vais chez ceux qui n'ont pas trop 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 d'argent en une semaine ils vont te sortir des repas comme le héros aujourd'hui demain le bongo, après demain et vous savez que les produits africains en Europe ça coûte très cher va maintenant sur le riche il va te faire un grand repas le week-end peut-être mais en semaine c'est planifié même en sortant pour aller au boulot parfois il prend sa gamelle, il range j'ai besoin de ça, ça, ça aujourd'hui ce qui fait que quand le début du mois arrive, il prend son salaire ou n'importe quoi il a déjà mis ça, c'est pour ça, c'est pour payer telle facture c'est comme ça que le pauvre a tous les factures qu'il n'a pas payé il a tous les dettes alors que l'argent de la noture qui dépense en extrait chaque soir le pauvre en rentrant le soir va l'acheter la noture de 5000 oh oui, je vais acheter la viande là-bas, le poisson brisé 3000 ce n'est rien non ? près seulement 2000 sur 3000 là, 2000 francs chaque jour, pour un autre mois ça te fait 60 000 que tu as déposé de côté alors que tu as quelqu'un à qui tu dois de l'argent depuis longtemps si tu disais seulement la personne que je te donne 30 000 chaque mois en 10 mois tu as 300 000 la bière alors, le pauvre a eu la bière il va aller s'asseoir comme ça là 5 heures de temps de 16h à 22h il est au bar donnez-moi encore il boit, il boit, il boit, il boit il boit, il boit et quand le pauvre reçoit son argent le pauvre va te faire des dépenses seulement pour le plaisir je ne peux pas vous dire combien de téléphones j'ai ici je suis en direct avec deux téléphones, il va passer encore deux téléphones le pauvre va t'acheter le téléphone ça, il va sortir 700 000 il faut qu'on me voit avec le téléphone il faut qu'on voit mon téléphone à choisir 3 caméras on voit il est content le riche il sort son argent pour acheter quelque chose comme ça ça va me rapporter chaque mois 300 000 sur un an changez vos amis changez les amis avec lesquels vous traînez les pages compatibles, vous suivez seulement les pages là, vous les suivez tous les jours là quelles étaient les pages que vous devez arrêter de suivre ? même la bille quand tu sois l'argent que tout doit être l'investissement parfois tu marches dans un groupe d'amis les gens me connaissent déjà j'ai pas été dit la dernière fois où je suis parti en fait en un an je pense que je suis parti c'était ma cousinelle qui est venue se marier l'autre jour je suis parti à son mariage et en partant même j'ai regardé à mon amour je n'avais pas d'habit de sortie par exemple mes amis d'où je viens j'ai fait les directs ou bien je pars parfois quand ils passent à la télé ce sont toujours les habits vraiment casual casual pas les habits de soirée pour les faire j'ai fait ça on m'avait offert une robe bleue là avec les pleins brillants sur ça c'est ça que moi ai mis vous allez voir quelqu'un m'a dit que ma mariage il t'oublie d'acheter le tissu il t'oublie d'acheter telle chose hello i'm talking in french today i'm so sorry ok et quand il te fait acheter des choses comme ça là tu ne mesures pas en fait tu te dis ouais il faut aussi qu'il fasse comme tout le monde non il faut que j'ai aussi l'uniforme du deuil non il faut que j'ai l'uniforme du mariage non parfois tu sors ton argent 50 000 70 000 100 000 francs comprenez que quand vous êtes choisi et vous savez que vous êtes choisi vous ne devez pas regarder n'importe qui vous ne devez pas écouter n'importe qui parce que quand je traîne avec n'importe qui que je le veux ou pas ça ne part pas dans mon conscience ça part dans mon subconscient donc mon subconscient absorbe ce que la personne fait tu arrives quelque part à la personne et te dire ah c'est trop cher ah vous avez vu déjà l'ami là tu marches avec lui 5 minutes en 5 minutes elle dit que c'est cher 5 fois du coup tu restes en te demande un truc tu dis ouais pensez en terme d'investissement si je sais que je vais acheter une boîte de maquillage qui va me coûter 300 euros la boîte va me rapporter quoi je l'achète d'abord pourquoi est-ce que c'est pour impressionner quelqu'un est-ce que c'est parce que je sais qu'à travers la boîte là je vais avoir les clients avoir la boîte de 300 euros je peux maquiller chaque semaine je me fais 200 euros là les 300 euros l'investissement vaut la peine parce qu'il fallait vraiment que je rétivise vous avez les choisis vous avez beaucoup de personnes dans votre entourage qui vous influencent négativement et vous ne savez même pas vous partez sur les chaînes facebook des gens vous passez le temps à les regarder les gens vous suivez les gens qui s'habillent trop tous les jours là tels Louis Vuitton, Cécile, nouveau sac de 2 millions, nouveau Cécile allez les suivre suivez nous il y a des gens que j'ai on followers parce que quand ils commencent à les regarder là dès que les gens tombent dans ma main au lieu d'acheter un appareil dont j'ai besoin au lieu d'acheter une caméra dont j'ai besoin au lieu d'acheter un truc comment dire il faut que je me fasse plaisir bien sûr il y a le moment du plaisir ça arrive mais moi j'observe beaucoup les gens qui ont l'argent beaucoup beaucoup un choisi ne doit pas traîner avec n'importe qui parfois vous m'écoutez ce que j'ai dit ça vous plaît vous voulez faire vous sautez mon direct vous partez encore regarder 2 personnes les 2 personnes enlèvent tout ce que je vous ai dit dans votre tête c'est pour ça que ça fait 5 ans que vous regardez ne vous amusez pas avec votre appel bon instagram je vais arrêter avec vous maintenant ok je vais prendre l'habitude de faire des directs avec vous tous les soirs que je fais sur facebook ok thank you so much for watching i'll try to do some ones in english because it's not really i'm trying to level everything and you know have my english people satisfied and my french people satisfied so i'm so sorry if you watch this and you were like oh my god what is he saying i'm so sorry ok and sorry i didn't add some content so i'm gonna i'll be adding some more content you know in the next few days i'm working on that ok thank you very much thanks for watching goodbye right ok je voudrais bien que vous puissiez euh il y en a parmi vous vous en écoutez le premier jour peut-être c'est votre premier jour bonjour bonsoir bienvenue vous m'écoutez dès que vous fermez le téléphone votre mari vous vous couchez le soir là il y a des choses qu'il vous dit que vous ne deviez pas dire à votre mari ou à votre femme moi vous dis moi moi vous dis moi parce qu'il marche avec les décès de chicone il sort du bar quand il vient se coucher le soir comme ça là bébé bébé euh je voudrais une information là qu'il veut prendre qui va coûter bébé va te dire que quoi bébé va te dire que quoi tu sais ce que c'est un contenu peut faire parce que bébé ne voit pas l'importance quand tu vois quelque chose d'abord au départ ton focus va déterminer ton résultat beaucoup d'entre vous ça fait un moment vous êtes tombé sur mes vidéos ouais 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 je veux je veux après là vous dites ah être choisi c'est le travail parce qu'il y a des gens que tu vas couper de ton environnement il y a des gens que tu vas arrêter de suivre il y a des gens qui vont vouloir venir chez toi tu vas dire que je ne suis pas là que je suis sorti et un qui vont t'écris sur WhatsApp tu vas voir le message tu vas le marquer comme non lu vous n'avez pas ce genre d'ami là quand la personne parle avec toi tu finis tu as mal à la tête et vraiment le shift ça peut être d'une minute à l'autre je me vois dans 5 ans avec le jet privé je me vois en train de faire des conférences je me vois, je me vois tu appuies, dès que le direct finit, pam tu sors du direct tu passes deux heures au téléphone avec ton gars qui te drague depuis là et lui, voilà j'ai vu son potentiel il a le potentiel mesdames, messieurs n'acceptez pas les gens parce qu'ils ont le potentiel acceptez parce que vous avez vu les résultats je précise le résultat, pas le potentiel voilà, il a créé sa boîte, il a lancé sa boîte l'entrée de fer, non, 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 il va il attend encore que son oncle qui est aux Etats-Unis lui envoie l'argent lui, après ça il va acheter la marchandise en Chine, ça va faire deux mois avant d'arriver oh, oh, mamie pardon, excuse ma vie je passe essaye de voir vous commenter vous avez partagé ma vidéo bonsoir aux nouveaux venus j'essaie de voir si je peux je vois que beaucoup ont écouté les commentaires ne s'affichaient plus ici bonsoir Linda bonsoir Sylvie et en ligne, bonsoir à un moment tu vas te rendre compte que tu n'auras même plus besoin de quelqu'un à votre territoire observez votre groupe financier je suis seule je rencontre un gars je suis seule je rencontre une fille Decepticon faites le rapprochement j'écoute les directs j'écoute les directs de la reine Jocelyne je parle avec mon Decepticon de gars j'écoute les directs encore il y en a pas mis pourquoi vous sautez de mes directs les idées qu'il y a dans votre tête là maman oui, je fais ça, 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 ça il vient te voir il y en a pas mis vous êtes dormi à beurre ce soir il arrive, il arrive tout à l'heure il est en route il vient de garder dès qu'il va arriver tout ce qu'il dit là ça va partir faites le rapprochement qu'est-ce qui me vide qu'est-ce qui prend mon énergie qu'est-ce qui me donne de l'énergie un choisi ne traîne pas avec n'importe qui quand il commence à appliquer ça dans ma vie day and night change everything dès le jour et la nuit ça a tout changé même les hommes là vous avez des filles avec lesquelles vous sautez tu sois avec la fille qu'on s'appelle c'est-à-dire je veux ça oh, il y a la rentrée des enfants mes cinq petits frères mets ceci mets cela dès que tu parles avec la fille c'est comme si tous les problèmes de la tête te tombent sur la tête tu fais deux jours sans lui parler tu vois ta vie commence à avancer tu lui parles un peu pourquoi on t'a forcé on t'a forcé on t'a arrêté parce que vous vous négligez trop vous simplifiez ce que vous avez en vous un choisi n'a pas besoin de quelqu'un pour prospérer arrêtez les tout-là quand ils arrivent dans votre vie oh, je vais te faire ceci je vais te donner le fonds de commerce il va d'abord te vider de chance un million il va te donner un million pourquoi tu lances ton commerce avec il va te sucer ton énergie non pour chance un million j'ai reçu les commandes je reçois les commandes et j'ai les commandes et les chapeaux avec DHLC j'ai rendez-vous lundi je devais aller les voir aujourd'hui mais ils ont reçu mon application et puis j'étais pas dans la ville donc ça a un peu triné je pré deleting j'ai parti j'ai appris je dis comme ça parce que il faut que je pense qu'il est temps que vous arrêtiez de de vous laisser marcher dessus ah ben l'inja a compris france on doit on t'a vampirisé un moment vous devez arrêter de faire les dents de scie avec votre vie décidez de voir ce qui va se passer dans ma vie si il fait 5 ans sans avoir une décédure qu'on a voté de moi cousin, cousine, oncle tante parfois ils ont le flair de votre argent c'est quand l'agent m'envoie ça va venir là oui il me faut le j'ai besoin de de 500 000 pour aller faire telle chose alors que tu vas aller faire le bénéfice de 500 000 là cette semaine à un moment tu vas apprendre à fermer ta main comme ça quelqu'un vient tu dis vraiment je sais que tu as des problèmes mais vraiment moi même je suis désolée quand tu as refusé une forme c'est la personne en partie parce que c'est gentil offensé merci pour le partage patricia ma jumelle et ça ne tue pas l'être seul je crois que si tu es dans ton bureau seul tu rentres chez toi tu es seul tu as mouru j'ai reçu des gens récemment chez moi et avant ça m'avait fait moi seul ils m'ont fait bavader car les bavardes bavardes après ils disent que mince j'ai bavardé mon sang vous n'allez même pas me donner l'argent je suis obligé de vous avoir chez moi ce n'est pas la force quand tu es adulte personne ne te force arrêtez de vous laisser intimider ah tu sais ah tu sais ah non il y a des gens que tu dois aider à distance une fois en passant pas de prise en charge et que tous les mois j'étais à distance une fois en passant tu prends comme ça tu prends le cadeau tu lances seulement comme ça voilà j'ai t'envoyé l'argent de ça elle m'a t'appelé pour te dire merci je lui dis non non il n'y a pas de soucis parce que là le merci là il va falloir te dire encore 5 problèmes qui arrivent oui j'ai envoyé l'argent oui 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 merci beaucoup est-ce qu'elle peut t'appeler pour te parler non 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 c'est bien c'est bien il y a des gens qui devaient aider à distance oui j'ai envoyé un tonton Jérôme qui vient te donner là-bas oui 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 il y en a qui pleurent oh j'ai des maladies au pied regarde tu as rêvé tes louvaux sables dessus on s'est donné il te montre tu es un petit con il ne faut pas venir mettre la maladie dans moi Jules Farel c'est quoi ton problème il me dit ça c'est le command j'étais avec toi Sylvie si tu parles à ta soeur ne comprends pas tu veux quoi laisse là non est-ce qu'on fonce quelqu'un Eric quand tu es avec les gens tu fais tout pour eux en tout cas je ne sais pas si on vous a entendu moi là j'étais il y a Netflix j'ai des vidéos sur ma page j'ai des vidéos que tu regardes en boucle tu peux faire qu'à en 8h chrono tu ne t'arrêtes pas tu regardes dans la rue les vidéos 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 de lundi à vendredi donc 5 fois la semaine je faisais une heure et demie de vidéos ou un mois ça te fait 20 fois 1 et demie moi même 20 fois 2 ça fait 40 heures de vidéos seulement pour le mois de août à septembre tu ne peux pas t'ennuyer regardez ce qui va vous élever ne regardez pas ce qui va vous mettre à terre tu ne dois pas te parler avec n'importe qui même si tu te dragues tu as ressenti n'importe quoi tu te dis calm down calm down easy tu veux me voir le premier soir non je te donne mon numéro je prends ta part on s'écrit si on planifie ça ne se passe pas ça ne se passe pas même les normes qu'on verse sur le téléphone elle ne veut pas parce que quand tu peux pas dehors au téléphone avec quelqu'un tu es en train de construire une attache d'âme tu attaches ton âme à la sienne ouais viens me voir demain 6h tu es là au téléphone tu veux l'appeler toute la tâche d'âme et ça va être néfaste jules farin si tu as besoin de l'autre c'est bien vas-y te bloquer jules farin ne blague pas j'ai la gâchette facile sur le truc je vais te bloquer tu as disparu même depuis un mois sur la page sinon peut-être tu es transformé en décepticule et il faut savoir détecter à distance connaissez-vous les signes toujours en compte un homme c'est pas difficile de connaître si on n'a pas de temps à partir de l'emport de temps ce n'est pas difficile de savoir quel j'ai à d'homme c'est premier jour d'abord il veut te parler il veut te parler ah je suis occupée c'est comment tu travailles moi oh il fait des messages tous les 5 minutes oh il fait des messages ah ah tu ne travailles pas non tu vois on n'a rien à faire au boulot on n'est rien à faire ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'argent qui entre et si je travaille tu ne travailles pas je vais te chercher plus que toi ça va te frustrer ça va me frustrer parce qu'il y a des choses qui veulent vouloir je ne vais pas me donner il y a des gens qui me lient à distance tu n'as pas besoin de faire 6 mois dans la relation elle va dire oh c'était un des septicoles tu ne savais pas que c'était un des septicoles lui m'a mis à montrer la solitude ne le tue pas celui qui est mort parce qu'il était seul qu'il me dise au israélien mort bon gardez votre énergie conservez votre énergie il y en a parmi vous voulez aller dans les endroits pour convaincre les gens tu veux les convaincre de quoi tu veux les convaincre de quoi même tu écoutes ma vidéo tu n'as pas besoin d'aller convaincre quelqu'un tu connais c'est pour toi c'est bien parfois en essayant qu'on te convaincre qu'il va te poser les questions te poser te poser te poser finalement ça va te décourager peut-être ce que la reine Jocine expliquait c'était même pas ça tu m'as encore plongé même encore 2 mois Erika tu es aveugle maintenant tu veux apprendre apprend apprenez prenez les leçons si tu es aveugle tu rencontres quelqu'un en octobre si tu tombes encore tes yeux se ferment après tu rencontres tes yeux se ferment ce que tu n'as pas pris tu es aveugle et tu es bête c'est parce que toi-même tu lui demandes que là où elle est non tu dis que les femmes exagèrent avec le message toi-même tu lui demandes là où elle est non tu as passé deux jours à demander que bébé tu es où M aussi deux trois un jour tu es où être seul ça ne veut pas dire que tu es isolé moi je pense que ma journée avec vous là je suis tellement occupée que c'est le rendez-vous que tu veux voir mais si tu veux voir physiquement dédique quelqu'un a venu me visiter qu'on fait les commentaires je ne suis pas moi le temps on parle de quoi quand quelqu'un veut commencer que telle personne avait dit que j'ai pas le temps 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 regardez les résultats des gens c'est pas parce que la personne a acheté sa maison regarde ce que la personne fait dans son quotidien est-ce que la personne valorise son temps est-ce que la personne a les mots qui sont pas bons il y a des gens qui ont des mauvaises paroles c'est cher oh il y a un problème ici oh celui-ci m'énerve oh plus en fait c'est plein de gens quelles sont les paroles qui sortent de la couche de ces personnes est-ce que la personne va là où vous allez aussi parce que si moi il est planifié d'être un millionnaire en euros dans 2-3 ans toi tu ne te vois tu te vois toujours dans ton petit New Bell là-bas à un moment il y a des choses que tu dois faire pour avancer que toi tu ne vas pas vouloir faire et tu vas vouloir me décourager dans un moment on se rende terre à terre ne faisons pas ne faisons pas l'hypocrisie bonsoir mamie voilà c'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir ouais bonsoir les décepticons j'espère que vous êtes toujours en poste abonnez-vous à ma chaîne youtube j'ai mis le lien là-bas s'il vous plaît au-dessus de cette vidéo bonjour c'est le podcast qui est bientôt disponible le podcast c'est vous vous écoutez 50 ans dans le bus en train de partir à l'école c'est pour vous maintenir c'est un podcast que j'ai intitulé les choisis choisis en Christ parce que les élus ne c'est pas tout le monde un élu ne c'est pas tout le monde ce qui différencie un élu des autres ce sont ses actes c'est ce qu'il connait de lui et c'est ce qu'il fait et vous devez aussi vous discipliner vous travaillez c'est très rare que pour certaines personnes aient mon rythme mon rythme de travail quand les gens viennent me visiter là quand ils voient le rythme auquel je travaille là relaxe toi aussi non balade toi aussi non j'ai dit tu ne sais pas là où je pars tu ne sais pas où je vais tu devrais me dire comment tu n'étais pas levée aujourd'hui à 5h30 comment tu n'as pas fait de live aujourd'hui à 5h30 tu sais comment vous le deviez plutôt me décourager checker vos compagnies et parfois votre famille physique elles là se manquent ils vous ont accueilli sur la terre maintenant quand vous grandissez vous trouvez votre famille c'est nous là vous pouvez rester avec un peu je me suis dit il fait le direct il fait 6h de direct les gens vous me disent à soir pendant 6h ils vont écouter commenter prendre les popcorns manger prendre la nourriture manger se coucher sur le lit on s'en mette le téléphone regarder dormir un peu se réveiller encore oui c'est comme ça que tu connais que j'ai trouvé ma famille donc famille physique là pas forcément donc c'est moi qui vous remercie nous allons nous parler quand je fais 2 jours sans faire le direct les gens se plaignent donc demain soir vous si là demain soir le matin je consulte demain matin j'ai les gens que je vais consulter donc de 8h à 11h je vais consulter demain matin parce que vraiment aujourd'hui je n'ai pas pu consulter quelqu'un j'ai voyagé le matin ça m'a foutu tous mes plans donc demain je consulte et puis lundi bon il y a le lien pour réserver les consultations vous payez par carte comme ça vous choisissez une fois l'espace de temps vous n'avez plus besoin de me contacter inbox tout ça vous prenez ça le rendez-vous là bon il y a aussi les formations les formations des choisis beaucoup d'entre vous je suis en train d'enregistrer plus et par la grâce de dieu lundi ma collection sera restaurée donc je pourrais mettre ces vidéos en ligne j'ai plus de vidéos pour les choisies donc comment développer mes dons comment me parler avec l'esprit ok je sais que je suis choisie j'ai fait quoi alors qu'est-ce que je fais maintenant voilà je veux pouvoir vous guider pour que vous puissiez être sensible parce que l'esprit vous dit il y a des choisis qui sont auto-didactes je dirais que tous les choisis sont auto-didactes et c'est un truc qui est naturel clairement donc vous pourrez vous connecter vous regardez vous regardez des vidéos et ça vous instruit un jour quand j'étais merci Marlène j'étais je venais à peine d'arriver au Cameroun je pense j'avais eu pour rêve j'ai juste comme ça moi j'ai rêvé que je veux faire une école des talents donc vous les gens qui sont spéciaux qui ont un comment on dit les cartes fantastiques beaucoup d'entre vous vous avez le don de guérison certains d'entre vous vous avez les flammes dans les mains certains d'entre vous vous pouvez lire même dans les pensées certains d'entre vous il y a tout ça c'est parce que je ne sais pas parce que je n'en parle pas il y en a parmi vous dans le direct c'est comme je parle comme ça dès que vous voyez le nom de quelqu'un vous pouvez lire le nom de la personne oui il y a plein de dons que vous devez développer donc mon objectif c'est que vous puissiez comprendre d'abord que vous n'êtes pas crazy you know crazy you know et que vous puissiez développer ce que vous avez quand vous regardez le film des Marvel là les Marvel où ils font où ils montrent les super héros tout ça écoutez si vous me regardez depuis un mois je vous annonce vous êtes un super héros et maintenant vous devez découvrir vous devez découvrir vos talents ok vous devez découvrir vos talents la consultation la consultation c'est juste 30 minutes avec moi tu as 30 minutes pour me parler on est 30 minutes à mon attention parfois c'est 20 minutes ouais il y a des gens qui arrivent parfois ils arrivent et puis bam leur mère qui est décédée depuis 10 ans veut leur parler il y en a qui arrivent et puis voilà je leur dis ah tiens tu as tel talent tu as tel don fais comme ça pour développer ton don il y en a qui arrivent et puis je les conseille voilà va à l'école étudie ça il y en a bon voilà chacun selon son désir le désir de son coeur la semaine passée j'ai eu deux personnes dès que j'ai pris l'appel je me connaisse je veux commencer à prier que Seigneur Jésus dès que je commence à prier comme ça c'est simplement comment l'esprit veut parler donc la consultation c'est on va dire 30 minutes avec moi ok c'est ça venez avec des questions précises il y a des personnes même vos anges gardiens vous ont dit appelle là la personne ne s'est même pas dit je ne sais ok ça arrive je ne sais pas pourquoi je t'appelle mais une fois elle m'a dit de t'appeler je me dis que c'est l'une des meilleures consultations là-bas dès que la personne me dit comme ça je sens comment je sens comment et puis je commence voilà je commence à parler donc quand je parle bien sûr ce n'est pas moi généralement j'ai eu une dame ça fait 3 jours son mari était décédé on peut développer nos dons sans connaître les versets bibliques mais moi j'enseigne toujours sur la base de la bible parce que pour moi la bible est comme une fondation sur pour moi mais je peux prendre la bible et t'enseigne les coutumes du village je peux faire ça dans la bible et te montrer mais pour moi la bible c'est codé la bible c'est un code Dieu m'a juste donné le don de décoder il y a un il y a un qui prend la bible il prêche avec ça genre tu vas tu vas non 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 demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux sur la bible demandez à Dieu de décoder la bible je me connecte avec cette dame son compagnon est décédé ça fait 3 ans on parle on parle on parle à un moment je sens la présence de son compagnon dans la pièce je lui dis tu sais quoi il veut te parler et je crois qu'elle avait vraiment voulu elle avait vraiment désiré parler à cet homme et apparemment c'était quelqu'un qui rigolait beaucoup c'était vraiment un monsieur très rigolo et il me montrait des images là je l'ai fait en train de rire je lui demande mais qui d'entre vous là je lui dis est-ce que c'est lui qui se faisait rire il dit oui et bien sûr quand c'est à ce moment là je peux dire que je ressens ce que votre personne ressentait ou ressent toujours parce que même si la personne est partie physiquement l'amour qu'elle avait pour vous est toujours là et je peux transmettre cela généralement je traduis ça en parole et je vous le dis donc les consultations c'est j'ai des consultations qui se passent dans tous les sens j'ai des consultations je ne peux pas dire que je vais vous dire que la consultation c'est ça qui va se passer c'est en fonction de ce que vous avez demandé donc comme je disais il y en a ici vous avez des dons intuitivement comme ça vous pouvez voir quelqu'un vous le lisez il y en a même vous pouvez scanner vous me regardez comme ça vous pouvez voir quel problème j'ai sur moi sur mon corps donc vous pouvez lire le nom de quelqu'un dans mon direct vous pouvez détecter tous les gens qui ont leur direct vous les voyez vous les lisez il y en a même ici vous êtes déjà des maîtres c'est à dire ce que moi je parle là c'est peut-être au niveau 5 vous êtes au niveau 50 il y en a de toutes les qualités mais dans la spiritualité ce que j'aime c'est que un maître ne va jamais croire qu'il est arrivé c'est d'ailleurs en ça que tu reconnais qu'il est un maître j'ai eu à parler à quelques maîtres pour leur humilité oh my god leur humilité en parlant j'étais comme ça je sentais leur puissance et ça vient avec une humilité et là ils me disent je t'écoute je dis mais toi tu m'écoutes alors que toi tu connais tout ça tu as tout ça comment tu m'écoutes je dis non je t'écoute je t'écoute avec un joli sourire je t'écoute on t'observe donc je vous remercie déjà merci ok voilà et bien sûr il y en a qui ne me connaissent pas encore très bien il y en a qui sont un peu perdues pour le moment ça va aller ok voilà je vous ai demandé juste de vous éloigner des mauvaises personnes éloignez-vous des mauvaises personnes pour vous peut-être la personne est bien pour une autre personne mais pour vous là éloignez-vous-en le téléphone c'est pas quand on t'appelle le téléphone ne vient pas prendre ta main pour décrocher le téléphone sonne c'est toi qui décroches c'est toi qui décide de décrocher le téléphone donc comprenez que vous avez le choix il y a des moments par exemple où je vous dis toute la journée mon téléphone est à 1% de batterie je sais pas j'ai eu un problème avec mes le problème de lumière que j'ai eu la semaine passée ça a grillé tous mes têtes de charge donc tous mes téléphones étaient à plat même mes power bank étaient à plat et je suis rendu compte en fait que le jour où je suis off le jour où je ne suis pas connectée les gens ne meurent pas donc quand quelqu'un me contacte il y en a pas mis vos voices vos voices sont sur mon whatsapp depuis une semaine parce que je suis occupée donc sachez qu'il y a des gens qui ne vont pas vous forcer pour que vous leur parliez reprenez votre pouvoir merci d'avoir partagé ma vidéo merci d'avoir regardé merci pour votre fidélité merci pour vos commentaires là je ne peux pas voir les commentaires parce que ce téléphone me joue souvent les tours ça décide comme ça il fait des siens et sur celui-ci je n'ai pas connecté le facebook et l'autre je suis en train de faire la mise à jour donc si vous avez commenté merci merci beaucoup mes faussettes vous saluent parfois j'aime moi-même me faire rire ok ça c'est une très bonne soirée à deux je suis en train de faire